Allez salut tout le monde, je suis avec Koko et Toonie de la team DizLUN, salut les gars. Alors bon, vous avez perdu, malheureusement vous avez éliminé de l'ADH, vous avez quand même fait un beau parcours, on va revenir là-dessus. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce tag DizLUN qu'on voit souvent en LAN, mais pas toujours avec les mêmes joueurs ? Alors pour le tag DizLUN, nous on est une nouvelle équipe chez DizLUN, ça fait un moment qu'on évolue, avant on était chez Clan Mystique, on a un bon noyau de 3 joueurs, c'est avec GZB, Manik et moi. Et là, ça fait un mois et demi qu'on est chez DizLUN, on a recruté Koko, il y a peu, et du coup on a fait pas mal de LAN à 3. Donc on cherchait un peu nos joueurs, on a fait beaucoup de LAN, des MOMO LAN, on en a fait une bonne dizaine, on en a fini par gagner. Et du coup, bah là, on se retrouve à l'ADH, où on fait un résultat correct pour nous, on ne s'attendait pas, on était bien. Franchement, c'est un bon résultat pour nous. Alors c'est vrai que, bah tu le dis, le noyau dur notamment, qui était chez Clan Mystique avant, donc toi GZB et Mugi qui est parti, je ne sais même pas pourquoi je le regarde parce que vous ne le voyez pas à la caméra. Mais donc, vous êtes quand même une équipe qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de LAN, c'est quelque chose que j'avais remarqué, je vous ai casté assez souvent à l'AGA, tout ça. Et vous êtes une équipe qu'on revoyait tout le temps dans les LAN, à chaque fois, vous arrivez un petit peu et à chaque fois, vous grignotez un petit peu plus, vous montez progressivement, vous commencez même à être un peu reconnu dans le reste du subtop. Enfin, ça commence à connaître un petit peu, un petit peu pseudo. Donc, dans le subtop, vous verrez comment avec cette équipe actuellement, par exemple, vous faites une bonne perf, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous installer un peu durablement dans ce genre de performance ? Franchement, c'est vrai, en fait, on a grappillé. Au début, on faisait des résultats, enfin, on a toujours passé les poules, mais on n'a jamais battu des vraies équipes dites subtop. Et en fait, au fur et à mesure, on les accroche, jusqu'à aller, il y a une ultimate ou la Nantes Arena surtout, où bon, c'est pas des équipes du subtop, mais c'est plus des joueurs du subtop qu'on rencontre, qui sont en mix. Mais en fait, réellement, bon, l'écart de niveau, c'est pas non plus, ça se joue différemment, mais bon, le skill, nous, on l'a, on le sait. C'est juste qu'il nous manque l'expérience, le cadrage, on n'a pas forcément de joueurs d'expérience. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plutôt opté pour Coco, parce que, bon, ça fait un mois et demi maintenant, mais bon, il apporte l'expérience qu'il a de son expérience avec Asus Rogue. Donc, ça a fait un, on continue d'avancer, là encore une fois, on accroche E-Core. Voilà, franchement, on est bien contents. Justement, Coco, t'es le dernier arrivé, un petit peu. Donc, bon, on vient de le dire, t'étais chez Asus Rogue avant, tu commençais à avoir pas mal d'XP, on commence à devoir tourner dans pas mal de mix, d'équipe, ça fait un petit moment. Est-ce que tu veux revenir un petit peu, justement, pourquoi ce choix de Dislone ? Comment vous vous êtes rencontrés et la préparation que vous avez fait ? Pourquoi ce choix ? En fait, c'est que là, depuis Asus Rogue, en 6 mois, 7 mois, j'ai eu aucune équipe stable. En fait, j'ai essayé de monter des trucs, mais qui n'ont jamais rien donné. Entre guillemets, je me suis souvent pris des quenelles, comme on dit. Bref. Et du coup, j'ai eu la proposition de Dislone au moment des Underdogs et de l'AVL, juste après l'AVL. J'ai eu cette proposition et j'ai réfléchi et je me suis dit, ces trois joueurs, ça fait presque un an qu'ils jouent ensemble. Si je peux leur apporter quelque chose, etc., pourquoi pas, quoi. Go tenter. Et du coup, ça fait un mois et demi qu'on joue ensemble. Et bon, il y a des soirs, c'est compliqué. On ne va pas se cacher. Il y a des soirs, c'est compliqué, mais on avance un peu, on avance progressivement et voilà, quoi. On verra ce que ça donne. Et du coup, vous arrivez à cette DH en ayant entraîné pendant un mois et demi. Donc, on a pu comprendre avec des hauts et des bas, peut-être au niveau de participation, motivation, etc., ça arrive. Du coup, vous rentrez dans cette DH avec quel état d'esprit à peu près ? C'est-à-dire, si vous devez vous remettre en début de compétition, vous arrivez en mode en vous disant, de toute façon, on est là, on fait ce qu'on peut. Voilà, ça commence à rigoler. Calmons-nous. Vous avez genre un objectif précis en tête ? L'objectif, c'est toujours le même. C'est de gagner, forcément. Nous, on veut gagner. Après, on sait qu'il y a beaucoup de grosses équipes ici. Nous, notre parcours, franchement, on est arrivé en mode un peu, bon, on a une poule de la mort, comme on peut dire. Parce qu'en fait, on a une poule avec le mix LDLC, donc cinq très bons joueurs. Et à côté de ça, il y a une équipe qui nous a battus il y a quelques jours sur Internet. Et deux fois même. Non, une fois, une fois, une fois, une seule fois. Une seule fois. Ils nous ont battus 16-11 il n'y a pas longtemps. Du coup, bon, l'appréhension tout de suite, c'est un peu compliqué. Le premier match, on le perd contre, justement, l'équipe qu'on a déjà perdue sur Internet. Derrière, il nous reste que pour passer LDLC, là, bon... Franchement, on avait un bon mental. On avait un bon mental, on a commencé vraiment, on est rentrés dedans direct. Et bon, après, je ne sais pas, on a déroulé. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On a fait un sac terreau qui a fait qu'on y a cru tout de suite. Tout de suite, on le savait qu'on allait pouvoir le faire. On leur a mis 12-3. Après, un petit comeback, on s'est fait des petites frayées. Mais franchement, super content. Du coup, après, on se remet dedans. Derrière, on rencontre en huitième Red Instinct. Alors bon, nous, on a la malédiction d'Amanek. Et franchement... Compliqué. On va dire que c'est compliqué. On va dire que c'est compliqué. Franchement, 2-16-8. Je pense que le 16-8, on aurait mérité plus de rounds. Je pense que c'était vraiment... Ça s'est joué à peu. Bon, ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs, c'est clair et net. Derrière, on tombe en loser. Donc, direct. On joue donc une équipe Proxima. 16-11. Bon, ça a déroulé dans la bonne humeur, on va dire. Et là, ce matin, on revient. Du coup, on rattaque sur les mêmes qui nous ont battus deux jours avant et en même temps en pool. Et franchement, très bon état d'esprit. On a déroulé. Pareil que LDLC, en vrai, elle a un peu la même sensation. On est rentré dedans tout de suite. On leur a mis un gros side. Et derrière, c'était quand même facile, on va dire entre guillemets quoi. T'es allé encore plus loin que ce que je pensais dans la question. T'as carrément fait la rétrospective de toute la LAN. Moi, j'étais juste sur l'état d'esprit avant, mais c'est pas grave. OK, on va faire avec. Bon, cette équipe qui vous a battu en pool, qui vous a battu sur Internet, que vous rebattez après dans l'arblower, c'est Supremacy, si je ne me trompe pas. Équipe qui surprend un petit peu dans cette compétition, qui empêche justement le mix LDLC dont vous parlez de sortir des pools. C'est des joueurs, il y a quelques noms qu'on connaît un petit peu, qui zonnent quand même un petit peu dans les mix, dans les LAN, etc. Mais c'est surtout des joueurs qui se sont mis à taper pas mal de monde sur Internet de ce que j'ai entendu ces temps-ci. Ils prouvent aussi qu'ils sont capables de taper du monde en LAN. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette équipe ? Du coup, il y avait un petit peu de rivalité. D'après ce que j'ai compris, ils avaient envie de prendre des revanches. Mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces joueurs qui montent un peu ? C'est des joueurs, on a remarqué, qui ont beaucoup bossé. Parce qu'on a vu sur Cable, ils avaient beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas, on s'est fait un peu beaucoup surprendre sur Cable. À mon avis, ils ont regardé pas mal de démos, dont la NIP. La NIP où ils mettent les smokes depuis la cuve en A et au final, ils font un fake B pour repartir en A. Enfin, je ne sais plus quoi, bref. Ils avaient bossé la mat, mais après, je ne sais pas, quand on les a joués sur Internet, moi, dans ma tête, c'était plus, c'est le facteur Internet, ils nous ont battus. Derrière, ils nous rebattent en poule là. Ils ne sont pas mauvais. Et là, après, on les déroule dans le lower sur cache. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, en fait. Ils ont un potentiel, quoi. Je ne sais pas si le manque guispa, à mon avis, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dedans direct. Mais ils ont un potentiel clairement, parce qu'il y a 2-3 joueurs qui nous ont défoncé, mais sévèrement sur Cable. Vraiment. Je ne sais pas après. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont fait un petit peu dans la LAN, donc c'est ce taux qu'on va essayer peut-être de suivre un petit peu. Bon, la LAN, pour vous, c'est fini. Du coup, maintenant, dans le lower, finalement, vous tombez contre eCorp, si je ne me trompe pas. Vous n'avez joué que cache pendant tout le lower. Bon, il a bien fallu qu'au final, vous perdiez dessus. On est dans le tout dernier carré, si je ne me trompe pas. Le match contre Bigenus, Wigot Game, doit être à peu près terminé. Wigot Game avait une très grosse avance. On va considérer qu'il gagne. C'est fini. Wigot Game a gagné. Très bien, on confirme. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des équipes ? Les deux Rez Instinct qui se retrouvent en finale. Wigot Game dans le lower. Et on a encore eCorp aussi qui vous a sorti dans le lower. On a le top 4 du coup de cette DH. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce top 4 ? Est-ce qu'au final, c'est respecté ? C'est ce que vous attendiez ? Moi, ça me paraît à peu près logique. Sur le papier, c'est les quatre équipes qui devaient finir dans ce top 4-là. Après, si on parle match par match, moi, je verrais plus Wigot Game par rapport à eCorp. Et les deux Rez Instinct, malgré que les Rez Instinct France nous ont battus en huitième, je mettrais l'équipe des Rez Instinct Rising Stars devant. Légèrement, je pense. Après, je ne sais pas, on verra. Franchement, moi, je trouve que c'est un peu le même niveau. Tout le monde peut battre tout le monde, là. C'est juste qu'ils ont vraiment des styles complètement différents. Rez Instinct, c'est individualité. A Manek, etc. France, c'est plus la stabilité. Moi, vraiment, c'est impressionnant. On sent le travail. Alors que Wigot Game, c'est un mix des deux. C'est le mix des deux. Et là, avec leur dernière recrue, franchement, je pense que ça va vraiment devenir monstrueux. Effectivement. Pour terminer, on va juste parler un petit peu de vos projets pour le futur. Là, on a fini la grosse période de LAN française, on va dire, avec l'AGA et l'ADH. C'est quand même deux grands rendez-vous qui étaient assez rapprochés. Qu'est-ce que vous faites ensuite par la suite ? Des LAN de l'été, un petit peu, des PXL, des compétitions Internet, ce genre de choses ? Normalement, lundi, on fait les qualifs CNF, enfin les qualifs qu'il y a en ce moment. On doit s'inscrire pour les saisons SEA et SEVO qui arrivent. Là, c'est l'inscription cette semaine, je crois. Donc, ça va commencer bientôt. Et après, cet été, il va y avoir sûrement la Ultimate, qui est dans deux semaines qu'on va faire aussi. Cet été, je ne pense pas qu'on va se déplacer au PXL, c'est un peu loin. On n'en a pas parlé ou quoi, mais je ne pense pas. On me confirme, c'est mort. Et après, sinon, ça va être les qualifs PGW en septembre. Sinon, c'est tout à peu près. Ouais, c'est tout. Franchement, après, nous, on cherche la stabilité quelque part, c'est ça qui marche. Mais on verra bien. C'est vrai qu'on est dans le Nord. J'ai tendance à croire que je suis encore dans le Sud. Donc, pour moi, l'été, c'est les PXL et tout. Mais ça fait un petit peu loin. Écoutez, merci les gars. En tout cas, bravo pour votre parcours. Franchement, c'était pas mal. C'était beau. Vos matchs étaient vraiment intéressants. Il y avait du suspense, tout ça. Donc, c'était vraiment un beau parcours. Et je vous laisse, comme d'habitude, le micro pour un petit dernier mot. Vous êtes totalement libre. On va remercier Bakerm pour l'interview, déjà. On va remercier Spirit, Overlord et Zaza pour le travail qu'ils font pour nous, etc. Dizlone, les sponsors de Dizlone. Je me rappelle plus les noms s'il y en a comme ça. Dizlone, etc. Surtout Spirit qui est vraiment derrière nous. Ça fait plaisir. Moi, pareil. Je remercie tout le monde. Un bisou à mon fils et à ma femme. Un bisou à ton beauf. À mon beauf, à ma soeur. Et puis voilà. La famille, elle est derrière. Ça peut que marcher. C'est toujours mieux d'avoir la famille derrière, effectivement. L'ADH, ça commence à toucher à sa fin dans le bioc. En tout cas, on continue à avancer un petit peu. On vous l'a dit, on est dans le top 4. Et on se retrouve encore sur Bakerm pour encore plus de contenu. À plus.